Et salut ! Et aujourd'hui j'aimerais juste revenir sur la vidéo que j'ai fait hier. Si t'as pas vu la vidéo qu'il y a eu hier, tu peux la regarder et je te la mets dans la description. C'est une vidéo qui dure deux minutes. Elle est super importante et c'est important que tu la regardes pour comprendre ce dont on va parler là. Donc si tu l'as pas vu, je te laisse aller la regarder. Je voulais juste revenir dessus parce que tu sais ce que j'ai fait hier pour moi, en fait j'ai l'impression que c'était la vidéo la plus importante de toute ma chaîne. Et c'est un peu symbolique pour moi parce que, enfin tu vois, ce genre de vidéo, tu l'as vu, en fait c'est un récap des trois dernières années au final que j'ai vécu. Donc tout mon voyage en Australie, Nouvelle-Zélande, maintenant et aussi avant, avant quand j'étais à l'IUT et tout. Donc tout ça dans une seule vidéo. Et ça m'a toujours fait rêver, tu sais, il y a plein de vidéos. C'est un peu comme si, tu sais, on a tous, toi aussi t'as sans doute une vieille carte mémoire sur ton téléphone avec des vieilles photos de soirée, de quand t'étais en seconde ou en première. Et tu sais, des fois on retourne dans ces souvenirs-là et ça fait vraiment vachement du bien. Et on se sent, ça nous rappelle un peu tout ce qu'on a fait et on se dit, ah ouais, quand même, j'en ai vécu et tout. Parce qu'au fur et à mesure que la vie passe, on oublie un peu ce qu'on a fait et on sait plus trop sur quoi se raccrocher. Et tu sais quel bien ça fait de rouvrir ces vieux fichiers et de se dire, ah ouais, quand même, j'ai passé le bac et tout. Je l'ai eu malgré le fait que j'étais une grosse merde en écho et tout. Et vraiment, ça fait du bien. Et je voulais te faire cette vidéo, c'est pour ça, c'est pas une vidéo vraiment officielle. Je voulais plus faire un petit peu du franc-parler. Mais tout ça pour te dire que, enfin, en fait, c'est tellement important d'avoir un truc sur lequel se raccrocher. Et tu sais, je t'en ai souvent, souvent parlé. Enfin, pas souvent en fait. C'est d'ailleurs ça le problème. C'est que, si tu veux, pour moi, j'avais besoin de passer trois ans tout simplement à faire des vidéos. Tu vois, j'ai regardé hier, je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait genre 374 vidéos, un truc dans le genre. C'est comme si j'avais fait un an de vidéos d'un coup, d'un trait, tu vois. Mais, enfin, c'est énorme, quoi. Et c'est pour ça que je voulais te dire que, tu sais, des fois, je t'ai souvent parlé de documenter ta vie. Et de dire tout simplement là où t'es, ce que tu fais, que c'est important de regarder une trace. Et je pense que c'est tellement important. Tu sais, c'est exactement la même chose qu'avoir ces cartes mémoires avec des vieux souvenirs. Ça fait juste tellement du bien de les avoir. Parce que, tu sais, quelque part, ça te rappelle d'où tu viens, même si on s'en souvient tous. Tu sais, on s'en souvient tous d'où on vient, on sait tous d'où on vient. Et on n'a pas forcément besoin de ça. Mais le truc, c'est que, des fois, il arrive des moments dans la vie, et tu dois sans doute en connaître aussi, où t'as l'impression d'être au pied du mur. Et quand tu retombes sur ces vieux fichiers-là, bah, tout simplement, ça te fait du bien, tu vois. C'est un truc où t'as pas à puiser au fond de toi. Non, c'est juste là, c'est juste là, parce que tu l'as fait. Et ça te rappelle qui t'es. Ça te rappelle que t'es quelqu'un d'unique, mine de rien. Et que t'es déjà une super personne. Que t'as déjà fait des tonnes de choses exceptionnelles. Et que c'est pas ce petit obstacle que tu croises. Tu sais, on a tous des obstacles dans la vie, on a tous des challenges et tout. Bah, que c'est pas juste ce truc-là qui va t'arrêter. Et des fois, ça fait tellement du bien de retomber sur ces trucs-là. Donc, c'était juste pour te dire que, voilà. Enfin, moi, il se trouve que j'ai fait cette vidéo hier. Je te dis, si tu me suis sur Facebook, tu le sais. Hier, c'était vraiment pas la journée. Je pensais que j'allais pas faire de vidéo du tout, tu vois. Et pour te dire, pour vraiment être honnête avec toi hier, j'étais, je sais pas, dans ma tête, des fois, c'était que c'est comme ça. C'est le brouillard et tout. Et j'étais vraiment pas chaud pour faire une vidéo. Et du coup, j'ai fait une sieste et tout. On est allé manger. Et je pense que c'est aussi en rapport avec la bouffe qu'il y a ici. Parce que, vraiment, c'est un changement brutal pour moi. Donc, déjà, la langue, tout ça. Mais même au niveau de l'alimentation, c'est un changement brutal pour mon corps. Je suis déjà en train de reprendre du poids et tout. Et le fait qu'on mange moins de légumes et tout, moins de trucs frais, je suis un peu moins clair dans ma tête, tu vois. Je le sens et tout. Et hier, j'ai eu ce fameux contre-coup. Et après le déjeuner, je fais une sieste et je me suis réveillé. Je me suis dit, putain, mais c'est mort. Je vais pas faire de vidéo aujourd'hui. Je suis dégue, je vais pas pouvoir leur faire une vidéo. Tu sais quoi, t'es pas apte à réfléchir, t'es pas apte à trouver une idée. Mais tu vas faire la meilleure vidéo que t'aies jamais fait sur ta chaîne. Et tu vas la faire tout simplement en faisant un méga condensé. Tu vas passer toutes tes vidéos au mixeur. Tu vas en extraire le jus, tu vois. Un peu comme les jus de légumes qui sont bons pour la santé. Et tu vas le faire comme ça en 3 minutes. Et ça fait vachement de bien, tu vois. Donc voilà, écoute, rapide vidéo pour te dire tout simplement que c'est quelque chose de bien à faire. Vraiment, on va revenir dessus. J'ai envie d'en parler plus. Parce que maintenant, je me sens légitime d'en parler vu que je le fais depuis longtemps. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une époque, je me retenais un peu. Je me disais que j'avais pas le droit, j'étais pas légitime ou quoi. Mais maintenant que je vois quel bien ça me fait, j'ai vraiment envie de le transmettre. J'ai envie de montrer comment je fais, de transmettre un peu ma méthode. Et parce que pour moi, c'est tellement plus que faire des vidéos, en fait. Pour moi, c'est vraiment, je sais pas comment dire. Pour moi, c'est the outil de développement personnel, de réalisation. Ça me permet d'être entier, tu vois. Sans ça, je suis pas moi, en fait. Et le plus incroyable, c'est que j'étais pas du tout destiné à ça, tu vois. Quand, enfin, tu dois le savoir si tu me suis, mais j'ai vraiment, avant le premier jour où j'ai fait une vidéo, j'ai jamais été en lien avec la cinématographie ou la vidéographie ou quoi. J'ai, à aucun moment, j'étais prédestiné pour ça. Mais c'est arrivé sur mon chemin, par hasard, je sais pas, peut-être. Et ça m'a changé la vie, donc j'ai envie d'en parler plus. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. J'ai juste une petite demande à te faire. Si tu me suis sur Facebook, tu le sais. Mais si tout ça, ça t'intéresse, la documentation et tout. Moi, j'ai envie d'aller vraiment plus en profondeur. Le seul problème, c'est que, tu vois, ça fait longtemps que j'ai commencé, moi. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal à me remettre dans les baskets de celui qui commence ou qui a jamais commencé. Et j'aurais besoin, enfin, j'ai besoin de me remettre un peu dans cet état d'esprit-là, de savoir quels sont les problèmes. Donc, ce que je te demande, si tout ça, ça t'intéresse, déjà, c'est de mettre un pouce bleu sur la vidéo pour savoir que ça me donnera un indicateur, tu vois. Mais aussi de m'envoyer un message privé sur Facebook et de me dire précisément ce qui, toi, te bloque aujourd'hui. Quels sont tes trucs ? Est-ce qu'il s'agit de... Est-ce que t'es timide devant une caméra ? Est-ce que tu sais juste pas comment faire une vidéo ? Est-ce que tu t'es bloqué vis-à-vis de la thématique ? Vous avez été nombreux déjà à me dire ça et c'est génial. J'ai juste besoin d'avoir un peu plus de briques pour qu'on construise ce mur ensemble et qu'on fasse un bon ciment. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Moi, je vais te laisser pour aujourd'hui. Ce sera tout. Donc, envoie-moi tout ça sur la page Facebook qui est en bas. Tu as le lien dans la description. Tu peux me rejoindre là-dessus et tu m'envoies tout ça. On discute ensemble et on voit ce qui te gêne. Bref, moi, je te dis à la prochaine, mon ami. Porte-toi bien. Ciao.